Salut et bienvenue dans le labo. Comment produire toujours plus d'énergie dans un monde moderne où la demande augmente sans cesse ? Ce dernier siècle a vu un nombre d'avancées technologiques relativement fulgurants, mais le plus controversé d'entre elles est sans aucun doute l'énergie nucléaire. Alors je vous pose cette question toute simple. Savez-vous réellement comment fonctionne ce système d'approvisionnement qui produit la majeure partie de l'énergie que nous consommons, du moins en France ? Avant de vous parler du réacteur, il faut que je vous explique comment fonctionne une réaction de fission. On part de l'atome d'uranium. De numéro atomique 92, il en existe trois isotopes à l'état naturel. L'uranium 234, l'uranium 235 et l'uranium 238. Ces chiffres indiquent le nombre de neutrons embarqués par chaque type d'atome. Il existe une règle en physique qui veut que, en règle générale, plus un atome est lourd, moins il est stable. En gros, à partir d'une certaine taille, la force qui fait tenir l'atome en un seul bloc n'est pas suffisante pour qu'il reste en un seul morceau très longtemps. L'uranium rentre donc dans ce qu'on appelle les noyaux lourds. C'est ça qui le rend intéressant. Sur les trois isotopes disponibles, celui qui est réellement utile est l'uranium 235, car il est fissile. Ce qui signifie qu'on peut le casser en le bombardant avec des neutrons. Ce qui nous amène à la réaction de fission. Prenons notre atome d'uranium 235. On va le bombarder avec un neutron. L'atome va capturer le neutron pour devenir, durant un très court instant, de l'uranium 236. Mais cet isotope est particulièrement instable, donc il va se diviser en deux atomes. Vous voulez savoir lesquels ? Eh bien ça dépend. Dans certains cas, ce sera un atome de strontium et un atome de xénon. Dans d'autres cas, un atome de barium et un atome de krypton. Le plus important ici est de savoir que cette fission crée de l'énergie thermique et libère des neutrons. Ces mêmes neutrons qui vont pouvoir aller bombarder d'autres atomes d'uranium 235 et déclencher d'autres fissions. C'est ce qu'on appelle la réaction en chaîne. L'uranium naturel contient seulement 0,7% d'uranium 235. Presque tout le reste est de l'uranium 238, qui nous intéresse beaucoup moins car il n'est pas fissile. On va chercher à enrichir le combustible en uranium 235 pour pouvoir l'utiliser en réacteur. Le procédé le plus courant est la centrifugation gazeuse, où l'on fait entrer notre uranium sous forme de gaz dans une colonne qui comporte un rotor qui tourne à très grande vitesse. L'uranium 238 étant plus lourd, il se dirige vers le bord de la centrifugeuse, tandis que l'uranium 235 reste au milieu. On aligne plusieurs centrifugeuses en cascade pour faire monter progressivement le taux d'uranium 235 jusqu'à la qualité voulue. Généralement entre 3 et 5%. Ça fait déjà pas mal de choses à savoir avant même de pouvoir démarrer un réacteur. J'ai passé beaucoup de détails, mais vous comprenez le principe. Maintenant, je vais essayer de vous expliquer comment ont été conçus les réacteurs nucléaires d'ancienne génération. Tout d'abord, le combustible est à trouver dans le... Ça fonctionne ! Ça fonctionne ! Tu ne m'attendais pas ici, n'est-ce pas ? Je me permets cette brève interruption pour parler d'une petite histoire du génie soviétique. Laissez-moi vous conter quelques faits historiques. Le bloc de l'Est a compris très tôt l'intérêt de l'atome comme source d'énergie, mais aussi comme source d'armes contre l'ennemi impérialiste. C'est pourquoi ils ont conçu le réacteur de type RBMK, simple et peu cher. Ce type de réacteur n'a pas besoin d'uranium enrichi, car on cherche aussi à produire du plutonium 239 pour des applications militaires. C'est l'uranium 238, non-fissile, qui, en absorbant un neutron dans le réacteur, va se transformer en plutonium 239. Qui, lui, est fissile, mais les Russes préfèrent l'utiliser dans la lutte pour l'hégémonie mondiale. Comme je le disais plus tôt, l'Union soviétique trouvait une grande fierté dans l'énergie nucléaire, avec ses sauf-causes, ses col-causes, ses fiers travailleurs et ses camps de vacances en Sibérie. En ce beau jour d'avril, l'un des dirigeants de la centrale a décidé d'effectuer le genre de test que l'on fait normalement avant de lancer un réacteur. C'est-à-dire qu'il est fortement déconseillé de le faire quand le réacteur est déjà en production d'énergie. Donc, le réacteur a été brièvement arrêté. Mais quand le réacteur s'arrête, certaines réactions continuent. Souvenez-vous que dans un réacteur, l'un des éléments qui est créé à partir de la fission est du xénon. Figurez-vous que ce xénon est extrêmement neutrophage. C'est-à-dire qu'il avale tous les neutrons qui passent à sa portée. Ce qui rend un redémarrage de réacteur assez difficile, puisqu'il ne reste plus assez de neutrons pour redémarrer une réaction en chaîne. La seule solution pour relancer le réacteur est d'attendre que le xénon se décompose par des croissances radioactives. Cela dure plusieurs heures et pose par exemple des problèmes dans les sous-marins nucléaires, qui aimeraient bien pouvoir redémarrer comme bon leur semble. Cela pose aussi des problèmes lorsqu'un ordre d'en haut vous demande de redémarrer un réacteur à tout prix, pour une raison qu'il se garde bien de préciser. Libo atom rasbit, libo titeriais voidom. Ah ! Et même lorsque vous êtes un pilote de réacteur parfaitement formé à ce qu'est un empoisonnement au xénon, lorsque l'on vous menace d'aller au goulag, vous commencez à relativiser les règles de la physique et à vous demander s'il n'y a quand même pas une solution pour redémarrer le réacteur. Par exemple, en désactivant tous les dispositifs de sécurité, ou en retirant quasiment toutes les barres de contrôle. Le problème était que, une fois l'empoisonnement au xénon terminé, plus aucun contrôle ne pouvait être fait sur la réaction. Du coup, votre réacteur se met à chauffer de plus en plus, jusqu'à ce que l'eau qui est à l'intérieur s'évapore, ce qui découvre les barres de combustible et accélère encore plus la chauffe. Puis le combustible fond tout en continuant de chauffer, et en enlevant tout espoir de pouvoir remettre les dispositifs de sécurité en route, parce que mettre des barres de contrôle dans la lave en fusion, c'est tout de même moyennement efficace. Non seulement votre réacteur est fondu et transformé en un grand tas de lave hyper radioactives et incontrôlables, mais en plus à cette température, l'eau ne se contente pas de s'évaporer, mais craque littéralement, c'est-à-dire qu'elle se sépare en dioxygène et dihydrogène. Un mélange carrément détonnant, surtout dans une enceinte fermée, où, à une telle température, l'hydrogène n'a d'autre choix que de brûler, créant donc une grosse explosion. Votre vâtiment a donc de fortes chances de se retrouver littéralement ouvert en deux. Donc, les enfants, quand vous mettez en marche votre réacteur nucléaire, n'oubliez pas de lire le mode d'emploi. Par pitié ! Ce qui fait que, malgré les efforts des équipes de sécurité, la zone d'exclusion de Pripyat sera encore interdite au public pendant des centaines, voire des milliers d'années. Mais maintenant, je vais tenter de vous expliquer comment sont structurés les réacteurs modernes. Le combustible est sous forme de pastilles, que l'on entrepose dans des tubes métalliques, qu'on appelle des crayons. Ces tubes sont regroupés dans des assemblages de combustible, puis plongés dans une cuve d'eau. La réaction est déclenchée depuis une source extérieure, en envoyant des neutrons dans le système. Avec la réaction qui démarre, l'eau du réacteur commence à chauffer. En fonctionnement normal, sa température dépasse les 300 degrés. Mais elle ne s'évapore pas, car elle est maintenue à haute pression, ce qui augmente fortement son point d'évaporation. Comme cette eau du circuit primaire peut contenir des éléments radioactifs, elle n'est pas utilisée directement, et reste confinée à proximité du réacteur. Son énergie thermique est transmise à un circuit secondaire qui contient de l'eau à pression ambiante, car là, on veut de la vapeur. Cette même vapeur sous pression qui va faire tourner un alternateur qui produira de l'énergie. Cette eau du circuit secondaire doit être réinjectée dans l'échangeur de chaleur. Donc on va refroidir la vapeur à l'aide d'un circuit tertiaire qui ponte de l'eau à proximité de la centrale, dans une rivière ou dans la mer. C'est cette eau du circuit tertiaire que l'on voit sortir des tours de refroidissement. Cette production d'énergie n'est pas sans risque. Même si on a fait d'énormes progrès dans la conception des réacteurs, il reste la question des déchets qui continuent de réagir même après avoir été sortis des centrales. Ces déchets contiennent des éléments radioactifs avec des demi-vies, c'est-à-dire la durée qu'il faut pour qu'ils soient deux fois moins radioactifs, très élevés, de l'ordre du millier d'années. Quand ils ne sont pas retraités pour récupérer l'uranium non consommé pour le réutiliser, on va chercher à l'enfouir dans des tunnels très profonds. Ce type de tunnel est prévu pour accueillir les déchets à durée de vie très longue et se situe entre 300 et 500 mètres sous le sol dans des couches géologiques étanches pour une durée minimale de 10 000 ans. Ce type de stockage coûte très cher et est donc réservé aux éléments non réutilisables. Avec la récupération d'uranium appauvri et de plutonium fissile, on peut fabriquer un combustible que l'on appelle MOX. Ce type de combustible permet une réutilisation des déchets de fission dans le réacteur les plus récents et donc réduit le coût d'enrichissement d'une minerai d'uranium nouvellement extrait. Les déchets du MOX présentent l'inconvénient d'être plus compliqué à retraiter, mais on pense pouvoir les utiliser dans un autre type de réacteur appelé surgénérateur. Nous verrons ça une autre fois. Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous fournis quelques liens complémentaires dans la description. N'hésitez pas à commenter et à partager cette vidéo. Je vous invite aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux ou même sur mon blog personnel. En attendant, je vous dis au revoir. Restez curieux pour la science. Merci d'avoir regardé cette vidéo !